Orides raconte Destination jumeaux Au début j'avais du mal à voir autour de moi Tout était un peu flou Et j'avais l'impression de marcher dans le brouillard Et c'était presque ça Puisque je me trouvais dans un nuage Mais attention Ce n'était pas n'importe quel nuage C'était celui d'où partent les bébés Qui vont bientôt naître D'ailleurs, à certains endroits Où le nuage était moins épais Je pouvais apercevoir d'autres bébés comme moi Attendant chacun leur tour pour prendre place sur la cigogne Qui allait les emmener chez leurs futurs parents Mes parents à moi allaient s'appeler Jean et Julie Jean et Julie Gentil C'est un peu pour ça que je les avais choisis Dans le grand livre des parents Je me disais qu'avec un nom pareil Ce serait forcément un gentil papa Et une gentille maman En pensant à tout ça Je finis par arriver à la lisière du nuage Exactement là où la cigogne devait venir me chercher Mais curieusement Un autre bébé était déjà assis sur le bord Juste à la place qui m'était destinée Bonjour Toi aussi tu attends pour partir chez tes parents ? Lui ai-je demandé poliment Bien sûr Me répondit-il avec un sourire Tu sais Nous sommes tous là pour ça Oui évidemment Lui dis-je Un peu gêné Mais toi là Tu es assis à ma place Ça m'étonnerait Reprit-il très sûr de lui J'ai bien regardé dans le grand livre des parents Et pour ceux que j'ai choisis L'embarquement est ici J'allais pour lui répondre Qu'il avait sûrement dû faire une erreur Vu que c'était pour mes parents à moi Qu'on embarquait de cet endroit Quand tout à coup La cigogne Ma cigogne Surgit de dessous le nuage Dans un immense froissement De plumes blanches et noires Pour monsieur et madame Gentil Embarquement immédiat C'était pour moi Mais au même moment Voilà l'autre bébé qui se lève Et marche droit vers ma cigogne Hé toi Je lui ai crié C'est mes parents à moi dont il s'agit Attends ton tour Mais c'est mon tour Monsieur et madame Gentil Ce sont mes parents à moi Me dit-il En me montrant Son grand livre des parents Tandis que j'ouvrais le mien Exactement à la même page Il fallut alors nous rendre à l'évidence Nous avions choisi les mêmes parents S'il vous plaît madame la cigogne Comment ça se passe dans ce cas-là ? C'est vous qui choisissez Lequel de nous deux Monsieur et madame Gentil Auron comme bébé ? Pas du tout C'est à vous de décider Bien sûr Le plus simple serait Que l'un de vous choisisse D'autres parents Dans son grand livre Ou alors ? Ou alors quoi ? Ou alors je vous emmène Tous les deux Mais je vous préviens Vous serez obligés De rester serrés L'un contre l'autre Durant tout votre voyage Vers la naissance Ça risque de ne pas être très confortable Enfin C'est à vous de voir Ah ! C'est tout vu Lui avons-nous répondu ensemble ? Et c'est ainsi que neuf mois plus tard Jean et Julie Gentil eurent des jumeaux Mon frère et moi Mais aucun de nous deux N'a jamais raconté cette histoire à personne D'ailleurs personne ne nous aurait cru Il n'y a que les tout petits bébés comme nous Qui se souviennent encore Que ce sont eux Qui ont choisi leurs parents Sous-titrage ST' 501